avec le rythme de croissance de la population, puisque la population double tous les 18 ans, avec un taux de croissance de 3,9% par an, et deux tiers de la population nigérienne à moins de 25 ans. La question de l'éducation, la question de l'emploi des jeunes, me semblent des questions importantes, qui ont aussi des incidences sur la mise en œuvre de nos programmes, pas seulement du PNUD, mais de l'ensemble du système des Nations Unies. Mais je suis confiant, parce que le Niger a une bonne stratégie, le Niger a une bonne vision, et le Niger est engagé avec l'ensemble des personnes, secteur privé, ONG, société civile, femmes et hommes, pour faire de ce pays vraiment un pays émergent et renforcer les conditions de développement économique et social. Donc, les contraintes ne nous font pas peur, nous les transformons en opportunités pour aller plus en avant dans le cadre du développement économique et social de ce pays. Justement, monsieur le représentant, sur la base des leçons tirées, de nouveaux défis nationaux et internationaux, et de nouveaux objectifs de développement durable sont apparus, et ont été identifiés. Alors, quelles sont les perspectives d'appui du PNUD au Niger pour l'atteinte de ces objectifs ? Vous savez, nous sommes à une charnière pour deux raisons. D'abord, nous sommes passés à un nouveau paradigme de développement. Comme vous le savez, nous sommes passés des objectifs du millénaire pour le développement vers les objectifs de développement durable adoptés en septembre 2015 par les États membres. Le nouveau, le nouvel élément aussi de paradigme, c'est évidemment tous les aspects liés à la conférence sur population et développement, plus 20, qui portent sur les questions dont je viens de parler, mais aussi Beijing, plus 20, qui portent sur les questions de conditions féminines et de rôle leader et d'autonomisation des femmes. Je suis heureux du reste d'ajouter que le PNUD, à ce niveau, joue un rôle important pour faire en sorte que le leadership féminin soit développé et pour faire en sorte que de l'ensemble de nos programmes, le genre soit non seulement une priorité, mais soit un élément stratégique à mettre en œuvre. Ensuite, vous avez la Cogmentin, qui est la conférence des partis, qui a, et l'engagement qui a été signé à New York, y compris par le président de la République du Niger, sur les questions de changement climatique. Enfin, vous avez aussi tous les éléments liés à la dégradation des terres, liés à ces éléments de la Convention pour combattre la désertification et la dégradation des terres, et aussi sur toutes les conventions de Rio, plus 20. Tous ces éléments nous donnent un premier bloc de changement de paradigme. Mais l'architecture mondiale aussi de leadership va changer. Comme vous le savez, le secteur général, le 31 décembre, son mandat va échouer et une nouvelle personne va être élue comme secrétaire général à ce niveau. Du reste, l'administrateur du PNUD est aussi candidate à ce poste de secrétaire général. Ce contexte international entre en résonance avec le contexte national où le Niger, et nous avons aussi contribué à cela, à élaborer une stratégie de développement durable et de croissance inclusive, Niger 2035, laquelle stratégie va impulser les plans qui vont être développés au plan national. Donc, notre rôle, comme l'administrateur l'a réitéré le 22 avril, lors de l'audience que son Excellence M. Issoufou Mahamadou lui a accordée, à New York, nous sommes prêts, en tant que PNUD, à appuyer le Niger dans le cadre de l'alignement des plans nationaux avec les objectifs de développement durable, en prenant en compte la prospective, à savoir la stratégie Niger 2035, le nouveau paradigme de développement, et aussi en prenant en compte le fait que les Nations Unies ont une opportunité unique en articulation avec les partenaires techniques et financiers à faire de ces objectifs de développement durable une réalité au Niger. Parce que le texte du secteur général est très clair, il ne faut laisser personne sur le bord du chemin. toute vie compte et le monde change, le PNUD aussi change et s'adapte. Mais je suis heureux d'affirmer ici que quel que soit le changement et quel que soit le nouveau paradigme, le programme des Nations Unies aura comme mission essentielle de veiller à l'éradication de la pauvreté tout en simultanément s'attaquer aux inégalités et en s'attaquant aussi à l'exclusion tout en préservant notre planète mère, la planète Terre. Je pense que c'est un point extrêmement important et nous sommes en articulation avec le système des Nations Unies, comme nous le faisons du reste dans le cadre des communes de convergence avec l'initiative 3N et les autres partenaires techniques et financiers pour appuyer le Niger à ce que le Niger reste, non seulement un havre de paix, mais que les fils et les filles de ce pays puissent s'épanouir et puissent vraiment améliorer leurs conditions de vie et renforcer leur espoir en un avenir meilleur comme tous les membres de la planète bleue. Monsieur le Président, nous en arrivons au terme de cet échange. En guise de conclusion, quel message souhaitez-vous adresser à nos téléspectateurs ? D'abord, permettez-moi avant les téléspectateurs de dire que tout ce que nous avons fait n'aurait pas pu être fait sans d'une part la confiance des autorités nationales, leur orientation, leur partenariat, leur collaboration, sans aussi la collaboration avec les autres acteurs nationaux, les ONG, la société civile, le secteur privé et le secteur financier, tous les autres acteurs. Cela n'aurait pas pu se faire aussi sans la confiance des donateurs qui nous ont fait l'honneur de nous confier des ressources qui sont des ressources des contribuables de leur pays pour exécuter et mettre en œuvre des programmes qu'ils ont pensé à juste titre que c'était des programmes qui valaient la peine d'être mis en œuvre. Parce que je dois dire que le PNUD est resté deux années consécutives comme l'institution de développement la plus transparente au monde selon le ranking qui a été fait à ce niveau. Donc nous voudrions les remercier et leur dire que nous continuons d'être engagés à ce niveau pour les programmes qui sont en œuvre. Mais le plus important pour moi reste notre personnel. Ce sont des hommes et des femmes engagés, motivés, professionnels qui travaillent au-delà même de la limite pour faire en sorte que le PNUD joue son rôle extrêmement important dans le pays. Je voudrais les remercier, les féliciter, leur dire que cela a payé et comme on dit chez nous la sueur ne se perd jamais qu'ils continuent de travailler. La trajectoire est bonne et nous pouvons continuer à faire de ce pays un pays émergent qui puisse contribuer vraiment au rayonnement de l'Afrique. Et enfin je voudrais lancer comme vous me le demandez un appel je lance un appel particulièrement aux jeunes parce que j'ai la ferme conviction que les jeunes feront la trajectoire de tout pays dans le monde. Des jeunes engagés des jeunes éduqués des jeunes inventifs des jeunes qui en veulent des jeunes qui ne veulent plus quitter leur pays et qui veulent vivre leurs rêves dans leur propre pays et non plus aller en migration se faire tuer sur les routes. Dernièrement, j'ai eu vraiment mal au cœur quand un camion de migrants a brûlé et c'était impossible de voir les cadavres qu'il y avait dans ces camions parce qu'ils cherchaient un espoir à l'extérieur. Il faut que ces jeunes sachent que l'espoir jeune fille et jeune garçon l'espoir doit et peut être construit dans leur propre pays. Je pense que les autorités ont cette volonté avec leur vision les partenaires techniques et financiers ont cette volonté par leur appui technique et financier et je pense que tous les acteurs nationaux ont cette volonté pour faire de la sécurité et de la stabilité et un environnement propice aux affaires des éléments extrêmement importants pour que ce pays puisse se développer et gravir les échelons pour faire que l'Afrique continue de rayonner. Nous en avons conscience nous en avons confiance et nous continuerons en tant que programme des Nations Unies pour le développement à jouer ce rôle. Je voudrais aussi dire que les résultats que nous avons atteints ont été appréciés non seulement au niveau du pays mais aussi au niveau de la région Afrique. En effet, le bureau PNUD du Niger a été noté avec la meilleure note et est devenu premier parmi les 46 pays du bureau Afrique du programme des Nations Unies pour le développement. C'est vraiment à souligner et c'est à l'honneur du pays et des différents acteurs dont je viens de parler. M. Ndiaye, merci et joyeux anniversaire au pays. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment vous remercier à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada